Et avant d'accueillir M.S.Solar, Alison de Roof, Slimane, Vita, Claudio Capeo, Grand-Georges et Nouveau-Land, nous allons accueillir nos marcheurs ! Les voilà ! Après 100 kilomètres, bon départ sous le soleil et puis sous la pluie, sous les orages, c'était dantesque, il y a Eric Bever ! Ça va mon Walid ? Oui, il y a François Heureux qui note quelque part. Salut ! Quel courage, quel courage ! Ils sont partis donc hier de Moser et ils sont partis pour relever un double défi, réaliser l'expo de marcher 100 kilomètres et récolter un maximum d'argent pour le projet Cap sur le sport. Ils arrivent en studio. Et c'est le studio 40 qui vous salue à sa manière, bien sûr ! Extraordinaire ! Eric Bever ! D'abord, bravo ! Il avait dit qu'il ne le ferait plus jamais. Chapeau ! Il avait dit, moi, je ne le ferais plus jamais. Non, j'avais dit une fois mais pas deux, mais là maintenant, pourquoi pas, j'en mets 203. Bah oui, donc c'est fini, c'est deux fils l'année prochaine. On était plusieurs dans le groupe à avoir fait une fois, à s'être dit plus jamais et puis on l'a refait, on est tous heureux et je suis sûr qu'on est presque tous prêts à signer une troisième fois. C'était un week-end fabuleux. Bravo ! Bravo en tout cas et on le voit sur le visage. Ah non mais oui ! Exténuée qu'ils ont, ils sont allés au-delà d'eux-mêmes et tout ça pour Cap 48 et c'est aussi un message à nos téléspectateurs. Allez au-delà de vous et faites un don dès maintenant au 0809 48 81. C'est important bien sûr. Bien sûr parce que quand on voit tout de même la forme qu'il tient, je veux dire, faire un exploit pareil à son âge, c'est tout de même exceptionnel. Non mais bravo à tous, on est pétri d'admiration. Alors juste une petite chose, vous êtes parti, vous êtes absolument magnifique et puis après ça c'est un petit peu compliqué au niveau météo. Juste un petit mot là-dessus Eric. Alors pendant la nuit c'est vrai qu'il a plu, on s'est cru un petit peu retourné à l'édition de l'an dernier où il n'avait plu tout le temps. Mais bon, ceci dit il y avait des nouveautés cette année-ci, on a dû se mettre dans la peau, certains marchers se sont mis dans la peau de personnes ayant un handicap. On a dû marcher 10 km avec un casque sur les oreilles, les yeux bandés ou dans une chaise roulante. Et là ça nous a donné une leçon de modestie et on a compris ce que c'était de vivre avec un handicap au quotidien. Nous qui l'avons fait pendant 10 km dans le bois, c'est rien du tout par rapport aux gens qui le vivent au quotidien. Chapeau à eux. Je me permets quand même de dire aussi, bravo évidemment à tous les marcheurs, un petit mot pour des gens qu'on ne voit pas et qu'on ne verra pas aujourd'hui. On les voit peut-être à l'écran. Ce sont les masseuses, les kinés et les podologues. Oui, j'ai vu en action tout à l'heure, c'est impressionnant. Ils se sont occupés de nous, ce sont des étudiants de la ELB et leurs professeurs. Ils ont été là tous les 10 km à toutes les étapes pendant la nuit, y compris pour nous soigner nos pieds, nos dos, nos petits bobos. Nous nourrir, on a été accueillis dans des endroits, dans des écoles, dans des centres sportifs, dans différents endroits. Toutes les 2 heures pendant la nuit, on les remercie sans eux, on ne serait pas là évidemment. Formidable. Juste une petite précision, quand tu nous dis que vous avez parcouru une partie de ces kilomètres avec les yeux bandés ou avec une jambe repliée ou je ne sais pas quoi, évidemment c'est une difficulté supplémentaire. Mais quand tu me dis que vous avez fait 10 km en chaise roulante, là je me dis que vous avez un petit peu pris du repos pendant ce temps. Alors j'avoue, j'avoue que j'étais en chaise roulante et que tout seul je n'y arrivais pas. Et devine qui m'a aidé ? Jean-Paul Philippot, le patron de la CBF qui m'a poussé. D'accord, parce que la chaise roulante il faut d'une part soit la faire pousser, soit évidemment l'actionner et c'est beaucoup plus dur que de marcher. C'est un enfer, c'est très difficile. Marine de Belfroy qui est ergothérapeute. Elle est où Marine de Belfroy ? Elle est là, ergothérapeute à Saint-Luc. Marine, vous avez marché avec une de vos patientes, Muriel. C'est une belle histoire d'ailleurs pour Muriel qui a pu marcher avec vous aujourd'hui. Oui, je pense que c'est une belle histoire pour Muriel mais c'est une belle histoire pour plein d'autres patients qui ont su participer à l'aventure aujourd'hui. Et les deux autres centres de réadaptation, le CHU des Sneux et le centre CTR. Le sport c'est beaucoup pour nos patients, c'est beaucoup au quotidien et grâce à Cap48 on peut le pratiquer tous les jours dans nos centres de revas. Et donc voilà, merci. Merci, bravo à vous évidemment. Défi réussi, bravo à nos marcheurs. Mais alors on a une autre bonne nouvelle évidemment. Attendez parce qu'Eric, Eric, venez ici. Est-ce qu'on a dit que le défi c'était d'atteindre 100 000 euros et qu'on a atteint ces 100 000 euros il y a environ une demi-heure ? Exactement et donc on a le chiffre, nous en sommes à 102 000 euros. Bravo, on peut les applaudir plus fort que ça, c'est Dubry.